Musique Alors bonjour, mon nom est Maxime Bronouveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Aujourd'hui le sujet du jour, je vais vous parler de cinq trucs, conseils que nous allons pouvoir retenir du livre Purple Cow de Seth Godin qui est en fait un marketeur à travers le monde très connu. Je sais qu'il y a une version française de ce livre-là, donc peut-être vous allez pouvoir le trouver, mais c'est Purple Cow de Seth Godin qui est effectivement très intéressant parce qu'il vient présenter le marketing sous différents aspects qu'on n'est pas habitué d'entendre parler et je trouvais intéressant de relater cinq trucs et conseils. Évidemment, il y en a beaucoup plus, donc je vous invite à vous le procurer, mais à travers ces cinq conseils-là, je pense qu'on va pouvoir ressortir des points intéressants. Avant toute chose, avant de débuter, je vous invite à premièrement, si le sujet qu'on va parler aujourd'hui vous intéresse, à liker la vidéo et aussi si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification dès que l'on met une nouvelle capsule en ligne. C'est vraiment intéressant pour vous. Donc, sans plus tarder, les cinq conseils que je pourrais vous donner du livre Purple Cow. Le premier, c'est arrêtez de vous en faire avec la compétition et créez un produit qui va les dépasser. Vous savez, Seth a vraiment une façon de voir la compétition où souvent les entrepreneurs, on se laisse nous engendrer par la compétition, déranger plutôt par la compétition. On a peur de voir un nouveau arriver sur le marché, qu'est-ce qu'il va penser, comment il va faire, est-ce qu'il vient nous voler de la clientèle, ainsi de suite. Mais ce que Seth dit, c'est que si vous êtes toujours en train de travailler au niveau de votre produit à offrir tout ce que ça implique, donc on parle du marketing, du service après-vente, ainsi de suite, si vous êtes en mesure d'offrir un produit et le service qui vient autour, numéro un, même A1, A++, vous allez être capable vraiment de ne pas vous soucier de la compétition, c'est-à-dire, je sais que ce que j'ai en place, c'est parfait. Maintenant, reste à le véhiculer à la clientèle autour de moi et la clientèle va venir et va être convaincue. Et le fait d'avoir tout ça vraiment bien placé, ça vous permet de faire en sorte d'aller chercher de l'audience parce que les gens vont en parler entre eux et vont vraiment développer cette entreprise-là et vraiment la référence dans le domaine. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est effectivement une réalité que beaucoup de gens sont toujours en tendance à aller chercher, à vraiment se déranger ou travailler la compétition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voyez la compétition accomplir quelque chose et que vous prenez le temps, vous arrêtez sur ce que la compétition vient de faire, dire qu'est-ce que je peux faire pour leur mettre des bâtons, des roues et tout ça, bien il est déjà trop tard parce qu'eux ont déjà souvent mis en marché certaines choses, fait certaines choses et vous, bien vous allez, vous êtes derrière eux à courir après, dire je vais les rattraper, je vais déranger un peu leur projet. Alors au lieu de faire ça, concentrez-vous sur ce que vous faites, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, deuxième truc qui ressort dans Purple Car, en fait, c'est d'être capable de dire qu'au niveau des publicités, vous devez être capable d'aller avoir la permission des gens pour les rejoindre. Ce que ça veut dire effectivement dans ce processus-là, c'est que Seth a aussi écrit le livre Permission qui est en fait un livre qui présente que la publicité qui est traditionnelle n'a plus nécessairement son efficacité qu'elle avait avant et vous devez avoir la permission des gens pour pouvoir vraiment entrer en contact avec eux. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que sur les médias sociaux, que ce soit même à la télé, les gens ont accès à plus choisir quel type de contenu ils veulent voir, quel type de contenu ils veulent consommer, ce qui fait en sorte que si vous n'êtes pas dans leur bonne grâce, vous n'allez pas nécessairement avoir une publicité qui va être visible. Donc, d'être capable de vraiment, premièrement, dans un premier temps, créer une très bonne publicité, mais dans un deuxième temps, être capable de dire aussi, OK, j'ai créé la bonne publicité, maintenant je dois la présenter aux bonnes personnes, aux personnes qui, eux, vont avoir un intérêt pour mon produit ou mon service. Donc, voilà un peu le principe de la permission. Ensuite, le troisième truc et conseil, je l'ai mentionné à travers le deuxième point, c'est de savoir que les médias, la publicité traditionnelle n'est plus aussi efficace qu'avant. Avant, le processus était simple, si j'avais à vendre ce livre-là, j'allais le présenter au plus grand nombre de personnes possible pour dire, hé, ce livre-là existe, allez vous le procurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est une chose qui peut faire faire que les ventes vont augmenter. Mais si, exemple, c'est un livre sur le marketing et que vous croisez une personne sur la rue, vous dites, hé, ce livre-là, ça te le prend, c'est sur le marketing. La personne dit, ben, moi, je ne suis pas là-dedans du tout, j'ai aucun besoin. Ben, vous allez aller faire de la publicité, là, c'est vraiment une façon de voir les choses qui va carrément faire en sorte que vous allez avoir dépensé votre temps, votre argent, votre investissement, dans présenter quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas, comme le deuxième point. Donc, c'est ce que les médias traditionnels ont malheureusement la cote de faire, c'est-à-dire d'aller présenter un grand nombre de gens. Oui, avant, comme c'était la seule place, beaucoup de gens se retrouvaient là, mais là, il y a plusieurs façons d'aller consommer du contenu sans nécessairement être dans les médias traditionnels, donc traditionnels, en fait. Donc, c'est très important d'être capable de vouloir s'assurer, de comprendre que les plateformes traditionnelles ont encore un peu plus de difficultés qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas adaptées à vos besoins, à vos services, mais il faut savoir que c'est très important de considérer qu'elles sont moins efficaces qu'avant. Ensuite, un autre truc et conseil, permettez-moi de regarder mes notes, vous devez être prêt, en fait, à risquer la critique pour créer quelque chose de remarquable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont la raison quand je leur parle de créer de contenu, parce qu'on leur parle beaucoup que c'est un aspect hyper important dans la stratégie marketing pour développer leur business avec le temps. Ils se disent, bien, je n'ai pas le goût de me faire critiquer, je vois que les médias sociaux, les gens ont la parole facile, sont derrière un écran, donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce que vous allez faire, que ce soit devant une caméra, que ce soit dans un salon ou peu importe, vous allez avoir des gens qui vont critiquer. Pourquoi? Bien, parce qu'il y en a pour tout. Et dites-vous une chose, moi, ça ne vient pas du livre de Seth Godin, mais en fait, je trouvais intéressant de vous le partager, c'est que quand vous commencez à avoir des critiques pour votre produit, c'est qu'il y a des gens qui disent, wow, ça fonctionne bien. C'est sûr, vous avez juste des critiques, ce n'est pas nécessairement bon, mais s'il y a des gens qui achètent votre produit, des gens qui le consomment et que vous avez un bon roulement, que certains d'entre eux, certaines personnes ici et là vont plus dans l'idée de dire, je vais aller critiquer ou qui se vont être contre le produit ou quoi que ce soit, c'est une certaine forme de dire que votre produit attire l'attention, dérange ou interpelle, je devrais dire, votre clientèle ou les gens autour de vous. Et assurez-vous que les gens qui critiquent ces produits-là, bien, est-ce que c'est vraiment des clients potentiels ou c'est justement des clients qui ne sont pas et qui disent, bien, ça n'a pas de sens. Exemple, vous êtes un tatoueur et demain matin, bien, il y a quelqu'un qui vient critiquer que les tattoos, ce n'est pas beau, ça ne devrait pas exister, blablabla. Mais quand vous parlez de cette personne-là, cette personne-là, elle ne veut jamais avoir de tatou, bien, ce n'est pas votre client. Donc, oui, elle peut critiquer, elle peut avoir son opinion, mais est-ce que, principalement, ça peut valoir la peine de continuer à s'attarder à ses critiques? Bien, c'est à vous de voir, mais je pense que poser la question, c'est y répondre. Ensuite, comme autre point, comme autre conseil que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est de diriger votre publicité, en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, vers les gens qui veulent que vous puissiez leur faire de la publicité. Et je voulais préciser sur ce point-là, en fait, c'est d'être capable de créer une analyse de votre auditoire pour pouvoir maximiser l'impact de votre publicité. Parce que, comme je le disais dans le point précédent, c'est d'être capable de dire, OK, je vais viser une clientèle en particulier, mais si vous ne la connaissez pas bien, vous ne savez pas c'est qui votre clientèle, vous avez un peu de difficulté à saisir précisément c'est quoi ses besoins, où elle consomme de l'information, vous allez, malheureusement, viser beaucoup plus dans le vide que vous le pensez. Donc, d'être capable de savoir où est-ce que ma clientèle se trouve, c'est quoi qu'elle consomme comme média, où est-ce que je peux la travailler pour qu'elle ait plusieurs fois, elle voit plusieurs fois ma publicité. C'est cette façon-là que vous devez bâtir vraiment votre stratégie marketing, donc d'être capable d'être à répétition au bon endroit. Et finalement, comme dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est construisez le marketing à l'intérieur de votre produit et non à l'extérieur. Je m'explique ce que Seth veut dire là-dedans et je vais rajouter un petit peu ma touche là-dedans aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les gens vont dire, je construis un produit, je le bâti selon ce que je pense et après, je vais penser au marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait ça et qu'on ne fait pas l'inverse de dire, je vais penser au marketing, comment je vais faire le marketing de mon produit tout au long du processus, c'est que vous allez souvent avoir un marketing qui n'est pas nécessairement toujours enligné avec la vision de votre produit. Ce que c'est de faire du marketing à l'intérieur de votre produit, c'est d'être capable de dire justement, où est-ce que je vois le produit, comment je vais le bâtir, comment le client va le tenir. Exemple, le choix de papier de ce livre-là, est-ce que les gens vont apprécier plus ça ou vont apprécier un livre, un paperback, un livre non rigide, voilà. Comment on va le faire, à quel niveau on va le présenter, est-ce que le format va bien représenter et aussi tous ces aspects techniques-là qui vont avoir un impact sur la décision d'achat du client. Souvent, on oublie ça, on se dit bien ok, le client va prendre le produit comme je lui présente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le client souvent va dire, bien ok, moi j'aime pas ce type de livre-là parce qu'écoute, regarde, ça se plie pas, ça se met pas dans une poche ou quoi que ce soit. Par contre, le client qui va dire, moi je m'en vais en voyage, puis j'aime ça les petits livres, bon il est pas bien plus petit celui-là, mais il est moins rigide, ça se glisse mieux dans un bagage par exemple. Bien, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de dire, bien je vais concevoir le livre en fonction de qui va le consommer. C'est un exemple pour un livre, mais ça s'applique à tout type de produit et même de service. Donc voilà, c'est cinq conseils vraiment rapides, mais je vous invite à vous procurer le livre et pouvoir lire plus en détail ce que Seth mentionne à l'intérieur. Alors si vous avez aimé le sujet de cette vidéo-là, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez moins aimé, n'hésitez pas à nous le mentionner aussi. Ça nous fait plaisir d'avoir vraiment le feedback de nos gens qui nous regardent sur YouTube et d'être capable de développer vraiment du contenu hyper personnalisé pour vous. Alors voilà, c'est tout en ce qui concerne la capsule d'aujourd'hui. Juste avant de conclure, je vous invite à aller dans le lien dans la description pour vous abonner à notre liste de courriel. En fait, ce que ça va vous permettre, c'est de premièrement d'avoir des offres exclusives à réserver à nos abonnés de notre liste de courriel sur nos formations, sur nos services et aussi d'obtenir tous nos trucs et conseils marketing directement dans votre bord de courriel. Pas besoin d'aller à plein d'endroits pour la retrouver. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. C'est hyper intéressant. On essaie d'évoluer régulièrement dans notre contenu pour vous présenter du contenu qui répond à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.